Bonjour à toutes et bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui loin de chez moi, je suis en Loire-Atlantique dans un petit village, dans une petite ville qui s'appelle Eric, avec un as et je viens récupérer des carcasses. Une de nos membres nous a indiqué ce bon plan et comme je suis en Loire-Atlantique à une cinquantaine de kilomètres de cette ville-là, je viens profiter de ce bon plan. Donc je vais faire mes achats et puis je vous retrouve un petit peu plus tard pour le déballage des produits. Et bien voilà, je vous retrouve dans mon décor habituel, c'est-à-dire chez moi. J'ai attendu que les vacances se passent de façon à ne pas non plus embêter ma belle-mère avec mes kilos de carcasses et donc je vous présente ce que j'ai acheté. Alors ici, comme vous pouvez le voir, c'est de la carcasse de canard. Voilà, donc un beau produit. Alors attention, ici c'est un petit peu nu. Je n'ai pas l'impression que ce soit moins charnu que certains autres sites. Voilà, donc ça a l'air d'être de la belle volaille en tout cas. Donc voilà, pour le canard, je ne vous ai pas tout sorti. Ici, nous avons de la pintade. Alors voilà, c'est relativement charnu. Il y a les coups mais pas les têtes. Alors j'essaye de vous montrer avec une autre lumière peut-être pour que vous vous rendiez compte. Donc c'est de la belle pintade fermière. Voilà, donc j'ai pris 10 kilos de pintade, 10 kilos de canard. Donc voilà encore pour la pintade. Alors ce n'est pas tout à fait décongelé malgré les quelques heures de route. Alors vous voyez là, le bréchet ici, il est complètement à nu. Donc ça par contre, quand vous l'achetez, c'est des trucs qu'il faudra faire attention soit à l'enlever en fonction de la digestion de votre animal. Parce qu'il n'est pas tout à fait nu, il y a encore de la peau. Mais bon, faites attention quand même. Si vous savez que votre animal a tendance à mal digérer, enlevez-le. Donc voilà pour les pintades. Et maintenant, ici le poulet fermier. Donc des petits poulets. Alors, je vous montre parce qu'il faut quand même que vous le sachiez, il y a quand même pas mal de gras. Ce gras-là, personnellement, je vais le laisser parce qu'après les vacances, mes chiens ont besoin de reprendre un petit peu de poids. Habituellement, je ne laisse pas la peau parce que ça peut occasionner des glaires, voire des selles liquides. Mais là, c'est de la volaille élevée en plein air. Donc je vais voir si avec cette volaille-là, si la peau donne les mêmes effets sur le transit de mes animaux. Et de toute façon, au cas où, je ferai un petit commentaire en commentaire sous la vidéo. Donc voilà pour les produits. Donc je vous rappelle, la ferme du Haut-Rochet qui est dans le 44, qui livre aussi dans le 49, me semble-t-il. Et au niveau des prix, donc, que ce soit canard, pintade ou poulet, les prix sont les mêmes. C'est-à-dire, si vous prenez par 50 kilos, c'est 75 centimes la carcasse. Si vous prenez par le kilo, pardon, 75 centimes le kilo, excusez-moi. Si vous prenez par 20 kilos, c'est 1 euro. Si vous prenez par 10 kilos, c'est 1 euro 25. Et si vous prenez par 5 kilos, c'est 1 euro 50. Voilà. Les prix, donc, sont au kilo. Donc je mettrai en commentaire également le lien vers la ferme. N'hésitez pas à vous y prendre à l'avance parce que la personne que j'ai eue en contact par mail m'a dit que les carcasses avaient beaucoup de succès. Et donc, partez très, très vite. Donc n'hésitez pas à poser vos commandes bien avant les jours où vous voulez aller les prendre au marché. Donc sur leur site, vous avez toute la liste des marchés sur lesquels ils sont, comme je vous ai montré en début de vidéo. Et puis voilà, vous allez. Pour vous donner une idée, moi j'ai pris 30 kilos. Les 30 kilos ne sont pas rentrés dans une caisse que j'ai achetée qui ne faisait pas tout à fait 100 litres. Donc il m'avait dit, alors je vous montre, voilà, ça c'est la caisse que j'avais achetée. Là, il y a encore deux sacs. Il m'avait dit, donc, 30 kilos, comptez une caisse de 120 litres. Je vous le dis, si jamais vous devez transporter vos carcasses dans un contenant, voilà, vous comptez entre 100 et 120 litres pour 30 kilos. Voilà, donc, ce petit aparté. Malheureusement, je ne vais pas régulièrement dans le 44 en Loire-Atlantique chez mes hauts parents. Donc je ne pourrai pas acheter ces carcasses de façon régulière, certainement l'année prochaine, lors de mes prochaines vacances. En attendant, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Et je vous dis, à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada